Qu'est-ce que les profs ne sont pas assez formés ? Selon vous, dans les clubs, on ne favorise pas la technique parce que les profs n'en ont pas envie ou parce qu'ils ne sont pas assez formés ? Ils ne sont plus assez formés parce qu'on a trop donné. Les profs, on a descendu la barre parce qu'ils ne connaissaient pas ou alors on recalait beaucoup. Alors on a descendu trop bas. Parce que pour l'apprentissage des catas, j'avais des amis qui ont fait le BE. Durant l'année, ils devaient voir 5 catas. Alors, comment vous analysez ça ? C'est trop ? Avec moi, sur Montpellier, ils avaient 7 catas. Parce que j'estime que, bon, qu'ils ne le fassent pas bien, c'est normal. Mais ils avaient 6 mois et ils avaient 6 heures par jour. Donc, je mettais en tournant comme ça les 7 catas. Le Hitsusou, ils les voyaient une fois. Mais je dis, ils peuvent avoir dans leur club, quelqu'un qui veut passer 6e l'âme. Et s'ils ne peuvent pas leur montrer, ce n'est pas normal. Déjà, une base, un début. Vous le faites toujours à Montpellier ? Non, mais ils ont arrêté de faire des BE ou les DE. Oui, mais bon, 6 heures par jour, pendant 6 mois, ça n'existe pratiquement plus. Des formations à temps plein, elles deviennent extrêmement rares. Donc, le problème, c'est que, je reviens sur la question de Jussien, quand les gens vont reprendre 5 catas, ils ont beaucoup moins de temps que ça pour le préparer. Donc, à un moment donné, ça devient très compliqué. Parce qu'en club, ils ne font pas. On fait 3 heures dessus, par semaine. 6 heures par semaine. Non, 6 heures par semaine. Oui, mais là, vous êtes sur des anciennes formations. Voilà. Déjà, ce n'était pas suffisant, mais là, il y a des nouvelles formations. Déjà, les nouvelles formations, les gens n'ont pas autant de pratiques. Déjà, les catasmenos, ils connaissent. Les catasmenos, ils connaissent. Déjà. Déjà. Ils devraient. Ils sont 3e dame, presque. Non, c'est la 2e dame. Mais non, catasmenos, déjà. Il y en a beaucoup qui ne le patrouillent. C'est facile, quand même. Kimenos, bon, après, il y a le gôshin jutsu. Bon, il faut qu'ils le connaissent aussi pour leurs élèves. Pour leurs élèves. Il y en a qui veulent passer le 1e dame de jutsu, il faut qu'ils connaissent le gôshin. Moi, je vois ça comme ça. Il y a un prof, il doit savoir montrer. Par contre, ils sont trop jeunes. 18 ans, ce n'est pas un prof à 18 ans. Et dans la mesure où les professeurs s'engagent beaucoup, et pour certains, tout au moins, derrière l'engagement en compétition de leurs élèves, forcément, ils négligent les catas. Donc, à un moment donné, quand les élèves doivent eux-mêmes passer leur grade, il faut qu'ils fassent les catas, alors que dans leur pratique habituelle, ils n'en veulent jamais. Est-ce que le problème, il est souvent là ? Est-ce que prof, c'est un passionné le plus-plus, ou alors c'est un métier ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut professionnaliser vraiment pour avoir de bons profs, ou alors c'est juste des personnes qui veulent faire ça en plus, et donc qui ont moins de temps parce qu'ils ont besoin de vivre professionnellement ? Bah oui, mais il ne faut pas... Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des... Je comprends, oui. Mais bon, il faut trouver des excuses toujours. C'est vrai. Moi, je dis, le gars qui s'engage en professeur de judo, il faut qu'il aime ça, il faut qu'il en mette un peu du sien, quoi. C'est normal qu'on apprenne des cathars, qu'on apprenait à ses élèves. Il y a des profs, maintenant, ils disent, tu veux voir un cathars ? Va chez un tel. Je ne suis pas d'accord, mais on est capable de former son élève, moi. Je ne sais pas, moi. Enfin, moi, je vois ça. Peut-être parce que j'ai eu la chance de suivre cette voie, de former les professeurs. Oui, mais dans la réalité, est-ce que c'est simple ? Hein ? Est-ce que c'est encore ça dans la réalité ? Est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui sont capables de suivre leurs élèves sur le sable des cathars ? Je pense qu'ils devraient, ils devraient, ils devraient, ils devraient avoir la volonté de le faire. Qui vous a inspiré ? Dans le judo, qui vous a inspiré, vraiment ? Qui a permis, en fait, cette longévité ? Je ne sais pas, moi. Personne ? Si, tous les profs que j'ai eus. Je travaille à l'INS avec les Japonais, avec... On ne s'en rend pas compte, on est formé toute la vie. Et tout à l'heure, vous disiez, on apprend, on a la chance d'apprendre tout le temps, y compris des personnes qui sont moins gradées que nous. Oui. Vous avez des élèves comme ça, auxquels vous pensez, qui vous ont marqué pour une raison particulière ? Non, je ne me rends pas compte. Je vois quelque chose qui est bien, même si c'est fait par une ceinture jaune, je prends. C'est sûr. Tiens, je ne connaissais pas, mais c'est bien. J'ai appris quelque chose, je suis content. Vous êtes un prof exigeant ? Ah oui. Je suis assez embêtant dans les cours, pour que les gars essayent de réussir. J'invente plein de choses pour avoir la réussite, pour que les élèves puissent le faire. Moi, si j'y arrive, les autres doivent y arriver aussi. Un homme est un homme. Ce que l'un peut faire, l'autre doit pouvoir le faire. C'est peut-être pas vrai, mais non. Il ne faut pas que ce soit dur, le jeu de... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit dur ? C'est pas que ce soit dur, c'est qu'il faut forcer. Moi, je ne suis pas d'accord en forçant. Ce n'est pas le judo que je fais. Donc, si vous faites cette remarque, c'est que vous estimez que ça a un peu changé et qu'on est dans du judo qui est devenu une compétition et très physique. Il suffit de voir n'importe quel club ? Je ne sais pas que je n'étais pas physique non plus. Des fois, il fallait l'être. Si ça ne marche pas en technique, il faut gagner quand même. il faut passer au-dessus. Donc, il faut augmenter le... Je vous avais écouté sur une autre vidéo. Vous disiez que c'est un mythe, le petit qui fait tomber le grand. Ah oui, ça. En toute catégorie, si il y a eu l'urinaire, je n'aurais jamais gagné. Dans l'esprit, c'est bien, mais... Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée de Cano. Il faisait 45 kilos, Cano. Mais bon... Il y a une notion que j'avais retenue de tout ça, de toute catégorie, c'est que vous disiez à un moment donné, on s'adapte. Et du coup, dans sa propre catégorie, finalement, et c'est ce que l'on voit quand on regarde le judo de l'extérieur, dans une catégorie, les petits, les légers, ont un comportement sur les catégories. Et puis, plus on augmente, et plus ce comportement change. Et puis, on disait avant Riener et avant d'autres, que c'était très immobile, très statique. D'accord ? Et donc... Et vous disiez dans cette interview dont on parle, que finalement, le fait de faire du tout cat, ça impose une certaine adaptation à l'autre. Le lourd, il est obligé de bouger. S'il a un plus léger qui va beaucoup bouger autour de lui. Et inversement... Il peut faire bouger. Absolument. S'il peut. S'il parvient à le faire bouger. Il peut faire bouger. Oui. Mais il y a cette notion-là, qui peut-être, qui nous a... Enfin, qui existe encore dans les clubs, puisque vous dites aussi, en fonction du niveau, on doit s'adapter en randaurie, etc. C'est un peu aussi ça, l'idée. Cette notion d'adaptabilité est intéressante. Au canot, il va être à 30 kilos. Il est des champions du Japon de toute catégorie. Et même inoué, je crois qu'il n'était pas extrêmement lourd. Il était dur, en fait. Mais c'est un léger. C'est déjà une déception, surtout. Oui, non. Oui, oui, c'est sûr. Pour être champion du Japon de toute catégorie, ce n'est pas le valjeur. Tout à fait. C'est que... Il était fort, quand même. Des gens capables de s'adapter, ça, c'est peut-être... C'est très rare. Bon, ceux qui faisaient 65 kilos, ils allaient jusqu'en quart de finale, et après, ils disparaissaient avec les lourds. Parce que là, au canot, il a été joué. Je voudrais passer sur un autre plan, là. Comment vous voyez le judo ? Comment il évolue actuellement, et comment vous le voyez dans 10, 15 ans, 20 ans ? J'avais peur. En dehors, je dirais, de l'aspect compétition, parce qu'en compétition, je pense que les choses, forcément, évoluent dans... Je dirais, un peu dans le bon sens, encore que les règlements, il faut adapter une permanence. Mais l'ensemble du judo, des pratiquants, etc. J'avais peur qu'il perde sa spécificité, qu'il dévier vers la lutte. J'avais peur. Parce qu'on a un lutteur sur un tapis, et un judoka, il fait la même chose. À un moment, il faisait ça. C'est pareil. Il pouvait passer de l'un à l'autre, tranquille. C'est ce que faisaient les pays de l'Est, non ? Comment ? Les pays de l'Est entraînaient comme ça, tu vois ? Oui, peut-être, peut-être, oui. C'était des lutteurs qui ont metté une kimono. Oui. À un moment, il y avait... Je ne sais pas, France-Urse ou bien... Oui, France-Urse, c'était. La Coubertin. J'ai fait une démonstration d'une bretonne avec mon frère. Et les Russes, ils étaient vraiment intéressés, parce que c'est un peu Sambo, quoi. Et ça les intéressait. Là, maintenant, je crois que c'est un revenu un peu, avec les nouvelles règles. Ça, c'est les nouvelles règles. Ça amène quelque chose de positif pour moi. Mais dans la pratique des clubs, en dehors des compétiteurs, quand vous voyez des élèves qui vous arrivent en formation ou autre, comment vous voyez le judo ? Quand ils arrivent dans l'autre club ? Quand ils arrivent, les gens qui sont en formation pour devenir professeur, par exemple, que vous les voyez assez réveillamment. Mais là, c'est terrible. Quel regard vous avez sur l'évolution qu'il y a ? Oui, j'arrive, c'est une catastrophe, parce qu'ils ne connaissent pas le judo. Ils ne connaissent pas le judo. On se demande comment ils ont pu arriver à la troisième, quatrième dame. Donc, il y a un paradoxe entre les gens qui, le niveau de compétiteur célèbre sans arrêt, et par contre, le niveau des pratiquants lambda et des futurs profs, ce n'est pas forcément le cas. Ben non. C'est l'inverse. Ben oui. Moi, je dis, celui, ceux qui maintenant ont passé le BE, s'ils étaient jugés il y a 40 ans, ils ne passaient pas. Ils ne passaient pas. C'était plus dur avant. C'était beaucoup plus dur avant. Parce que maintenant, on leur demande de parler d'une technique. Bon, ça dure cinq minutes. Ça ne peut pas durer un quart d'heure, celui-là. Mais ça va. C'est fini ? Oui, c'est fini. On rêve. Ce que vous dites, c'est que l'enseignant, avant tout, il doit maîtriser sa matière, en fait. Ah, vaut mieux, hein. Voilà, c'est ça. Il doit bien connaître le judo avant de pouvoir le transmettre. C'est ça que vous dites. Ben, c'est-à-dire, dans le temps, c'est les premiers dames qui transmettaient. Parce qu'il n'y avait pas de professeur au-dessus. La ceinture marron, c'était les champions. Le premier dame, déjà, il enseignait. Il donnait des cours. Et la ceinture jaune, donner des cours à la blanche. Et là, en l'orange, à la jaune, c'est comme ça. Il y avait une transmission. La transmission, comme ça. Et là, bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Et moi, je me rappelle, oui. Ça veut dire que la jaune qui transmet à la blanche, je pense que la jaune apprend aussi. Tout en transmettant. Oui, oui. Il revenait 5 minutes après, judo. Et pourtant, c'était un bon prof. Il était un bon prof et marquait sur la jaune. Si on avait autant de rigueur que ce qu'il y avait avant, est-ce qu'on aurait encore des profs, suffisamment ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y en a encore ? Je ne sais pas, parce que dans la mesure où le niveau des prétendants à être professeur de judo diminue, si on avait la rigueur qu'on avait avant, il n'y aurait pas à te dire le plus prof. Il y en a peut-être plus. Plus ? Ah oui. Parce que si, par exemple, il connaissait mieux le judo, les cadets, ils arrêtent, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus les plus forts. Alors, où est la faille actuellement ? Puisqu'on se rend compte que les gens qui veulent être au prof, finalement, ils ne connaissent pas grand-chose. Voilà. Là, c'est là la faille. S'ils connaissaient beaucoup, ils auraient quelque chose à dire. Comme ils ne connaissent pas beaucoup, ils n'ont pas grand-chose à dire. Alors, ils s'arrêtent très vite. Est-ce que ce n'est pas la génération des anciens professeurs qui a finalement... Oui. Les jeunes sont arrivés, on va démarrer. Oui, d'accord. Je veux dire, il y a peut-être une génération qui n'a peut-être pas suffisamment fait passer le message. Non, c'est nous qui arrivons à donner trop facilement le droit de professeur. Ça vient de nous, de notre faute. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir, je dirais, deux niveaux, quoi ? Comme il existe des enseignants d'une matière comme la géographie qui sont des certifiés, d'autres qui sont des agrégés et qui sont capables d'enseigner à des niveaux supérieurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un enseignant, qu'il faut un bon enseignant jusqu'à la ceinture marron et puis après... C'est ce qui se fait un peu maintenant avec tous les brevets, là. Oui. Il y a des niveaux ? Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux, des niveaux. Il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux, des niveaux. Mais bon, je ne sais pas si ça. Mais est-ce que les professeurs de 3 niveaux viennent dans les clubs ? C'est très théorique. Quand on étudie le truc, c'est très théorique. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est le passage obligé où effectivement, déjà, les gens n'ont pas forcément un gros niveau de compétence. Mais le problème, c'est que le deuxième niveau, il y a très peu de professeurs qui le passent. Donc, à l'effet, c'est comme s'il n'y en avait plus qu'œil. Il y a très, très peu de gens qui font le deuxième niveau. Comme tu dirais, par exemple, si l'agrégation, s'il y a très peu de personnes qui le passent, finalement, ça existe. Oui, mais le nombre d'élèves diminue aussi. Est-ce que ça ne serait pas suffisant ? Enfin, je ne me rends pas du tout compte. Je ne sais pas ce qu'il y a de problème à ce niveau-là. Le BE, je crois que c'était bien. Là, c'est un peu flou. Le niveau qu'on passe, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est surtout que le temps de formation a bien diminué. Parce qu'on n'en est plus à 6 heures par jour pendant 6 mois. Ça n'existe plus, ça. Ah oui, c'est ce qu'on faisait à Montpellier. Oui, mais c'est un cadre particulier. Ça concerne qu'une minorité de... Ils étaient payés. Oui, justement. Compte tenu que les formations médicales, c'est les élèves qui payent même cher. Oui, mais là, à Montpellier, ils étaient payés, les élèves. Par la FED. Par le Conseil Général. On en faisait, par... Oui, mais... Ils avaient quelques aides... Par des organismes de formation. Voilà, ils étaient en formation par intervenir de... Donc peut-être ils manquent un peu d'argent. Oui, il faut faire une conclusion parce qu'on va se retourner sur le tapis. M. Le Vert, on vous remercie. Par le nom de... On vous remercie pour l'intervention. On remercie Alain de nous avoir accueillis. Ce fut très instructif. Vous retrouverez la vidéo sur katajudo.com. Donc je répète, katajudo.com, c'est un site... Vous pouvez en parler autour de vous. C'est un site qui fait la promotion de la technique et du kata. Et le but, c'est ça. Ce n'est pas de la compétition, c'est vraiment promouvoir l'aspect technique et le kata. On vous remercie. Sous-titrage ST' 501